Dans le foot féminin haïtien, si on parle des gardiennes qui ont créé un nom dans le milieu, on n'oubliera pas Gina Montinard et Géralda Saint-Hillus, Johnny Gabriel et Daphne Auguste qui sont des figures remarquables mais à côté d'elles, on a Curly Theus. Née à Canapé vers le 7 janvier 1999, Curly est l'avant-dernière de sa famille qui se compose de quatre enfants, deux filles, deux garçons, et elle est également la dernière fille. C'est après le séisme du 12 janvier qu'elle a commencé à jouer au foot dans son quartier. Elle est peu à être née dans une famille où le football est un sport favori puisqu'elle a une grande sœur qui pratique également cette discipline et qui a fait les beaux jours de l'ancienne sélection nationale U17 Nandy des Hommes. Joueuse de chant au début, elle est devenue par la suite gardienne de but surtout après le choix de son coach à l'époque. Elle nous raconte ce changement. Être joueuse de chant pour en devenir gardienne par la suite n'est pas une chose facile. Les types d'entraînement ne sont plus les mêmes, ça vous demande beaucoup plus d'exigence pour maintenir le niveau qu'il fallait. Au début, c'était très marrant pour moi mais par la suite, j'ai reconnu l'utilité de l'effort et des sacrifices et j'arrive finalement à tenir ma place à ce poste. Elle a intégré quelques temps après, l'équipe de l'Aigle brillant qui est pour l'instant sa seule et unique équipe. Non seulement de l'ABC qui joue le championnat national féminin, elle a intégré le centre FIFA Goal après un stage de détection où elle a été brillée par son talent. Curly est sans doute l'une des meilleures à son poste depuis l'instauration de l'Académique en août. Elle a marqué le championnat national de son empreinte avec le brassard de Capitana dans les cages de l'Aigle brillant. La dernière qualification de la dite équipe pour la finale en 2016 porte sa signature avec surtout quatre tirs au but arrêté face à respectivement l'ASFC-AR et l'Anakaona de Léogane. La gardienne avec le palmarès le plus riche à l'heure actuelle, la toute meilleure de nos sélections nationales. Curly Theus qui doit beaucoup travailler pour maintenir son niveau et de même l'améliorer, a sans doute réalisé son plus grand rêve dans le foot. Depuis mon arrivée au centre de formation de la FHF, le rêve de toutes mes coéquipières était de se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. Plusieurs joueuses qui ont commencé avec moi ont abandonné au cours de route comme par exemple, Altrade et Emanuela mais on a eu la foi et la conviction qu'on allait finalement arriver malgré notre défaite en 2016 contre le Canada. Malgré beaucoup de découragement, on y voit le bout du tunnel cette année et je suis fière. À côté de cette qualification qui restera gravée dans sa mémoire, son autre rêve est de décrocher un contrat à l'étranger pour continuer à montrer tout son talent. La gardienne qui a la portière américaine, Hope Solo comme modèle, veut voir aussi qu'un jour le niveau de notre championnat national féminin s'élève pour qu'à chaque éliminatoire d'une Coupe du Monde, Haïti puisse représenter valablement la zone conca-caf. Fiche technique son prénom est Curly et son nom Teus. Date de naissance. 7 janvier 1999 lieu de naissance. Canapé vert département l'Ouest Haïti. Poste joué. Gardienne de but son pied fort est droit. Club actuel FC Miami City joueuse étrangère préférée. Hope Solo. Joueuses haïtiennes préférées. Géralda Saint-Hillus. Kensia Marseille et Angeline Gustave. Palmarès. Avec la sélection nationale. Vice-championne de la conca-caf U15 en 2014. Championne de la Coupe caribéenne U20 en 2015. Vice-championne de la Coupe caribéenne U17 en 2015. Quatrième du championnat U17 de la conca-caf en 2016. Vice-championne de la Coupe caribéenne U20 en 2017. Troisième du championnat U20 de la conca-caf en 2018. Avec l'aigle brillant assez. Vice-championne du championnat national en 2016. Précompenses individuelles. Meilleure gardienne de la Coupe caribéenne U17 en 2015. Membre de l'équipe type de la Coupe caribéenne U17 en 2015. Meilleure gardienne du championnat national. Tu était membre de l'équipe nationale haïtienne des moins de 20 ans. Apparaissant pour l'équipe dans les trois matchs de la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA 2018. Le tout premier tournoi international féminin majeur de l'équipe. Elle a fait partie de l'équipe nationale senior d'Haïti. Notamment lors du championnat de qualification olympique féminin de la conca-caf 2020 contre les États-Unis le 28 janvier 2020. Gabrielle Émilien de son vrai nom Gabrielle Marie Émilien est une footballeuse internationale haïtienne, née au Canada plus précisément à Toronto le 31 mai 1996. Elle joue généralement comme gardien de but. Gabrielle Émilien évolue au club GG de l'Université Ottawa. Le 30 novembre, à Xinjiang, en Chine, Gabrielle Émilien et ses coéquipières des GG's sont entrés dans l'histoire en remportant la toute première Coupe du monde universitaire féminine de football de la FISU. Un moment qui restera à jamais gravé dans la mémoire du jeune gardien. À son retour de Chine, le doyen de la faculté d'éducation, Richard Barwell, l'a rencontré pour la féliciter et pour entendre parler de ses expériences en tant qu'étudiante athlète. Gabrielle Émilien a remporté un championnat canadien en 2018 et maintenant une Coupe du monde universitaire. Au-delà du soccer, l'étudiante à la maîtrise à la faculté d'éducation rêve aussi de transmettre ses connaissances et de devenir enseignante. Dans cette entrevue, elle a accepté de partager ses réflexions sur le soccer, la vie universitaire et ses aspirations professionnelles. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis la conquête de la Coupe du monde universitaire? Après avoir réalisé un exploit aussi incroyable en Chine, je crois que le plus grand changement notable dans nos vies est le soutien que nous avons reçu de la famille, des amis, des collègues, des pères et des médias, qui a commencé par un merveilleux accueil à l'aéroport d'Ottawa. C'était réconfortant d'être accueillie par une communauté GG aussi fière et solidaire, après avoir été loin de chez eux pendant si longtemps. Comme toujours, nous espérons que grâce à nos réalisations, nous pourrons devenir des modèles pour la prochaine génération de jeunes athlètes féminines. Après la victoire en Chine, c'est le retour à la réalité de la vie d'étudiant-athlète avec les examens finaux. Comment ce triomphe vous a-t-il aidé à traverser la période des examens? Une fois de retour à Ottawa, nous avons dû retourner aux affaires à l'école pour nous préparer aux examens finaux. Beaucoup de mes coéquipiers avaient un examen à passer dans les deux ou trois jours suivant notre retour à la maison. Bien que ce soit un défi, l'équipe travaille ensemble pour se motiver mutuellement à l'école. Étant dans un environnement d'équipe positif et gagnant, nous essayons d'apporter cette positivité à nos études. Notre objectif en tant qu'étudiants athlètes est de réussir dans les deux aspects de notre expérience universitaire, et nous sommes fiers d'être une équipe qui réussit aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Quelle est la clé du succès en classe et sur le terrain? Avez-vous de bons conseils à partager? Le défi le plus important d'être un étudiant athlète est de gérer efficacement votre temps et de vous connecter avec la communauté qui peut vous soutenir. Beaucoup ne réalisent pas que les étudiants athlètes, tout en poursuivant leurs études, s'entraînent souvent tous les jours de la semaine et voyageant pour affronter d'autres équipes universitaires le week-end, laissant peu de temps pour autre chose. Il est important de tendre la main aux professeurs et au personnel pour s'assurer qu'ils comprennent cette situation unique. En termes de gestion du temps, les étudiants athlètes doivent pouvoir s'adapter à l'horaire de leur sport, tout en priorisant l'école. Déterminer le moment où vous étudiez le mieux, faire le travail avant les entraînements, ne pas laisser de travail scolaire à faire les week-ends chargés, utiliser un calendrier et se préparer à l'avance sont tous, je crois, des conseils efficaces pour un étudiant athlète. Gabriel Emilien tenant une médaille de football lors d'une rencontre avec le doyen Richard Burwell. Vous faites une maîtrise en éducation. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine d'études? Je me suis toujours imaginé devenir éducateur. J'ai terminé mon baccalauréat en éducation à l'université Howard, à Washington, D.C., et j'ai décidé de rentrer au Canada et de poursuivre mes études dans ce domaine. Ma concentration à Howard était dans l'enseignement élémentaire, le niveau auquel j'aimerais enseigner. Ici, à l'Université d'Ottawa, j'ai pu explorer l'enseignement aux étudiants ayant des différences d'apprentissage, un autre de mes intérêts. Mon objectif est de travailler dans un milieu d'éducation spécialisé au niveau primaire. L'Université d'Ottawa offre un programme de maîtrise en éducation, MED, en ligne qui gagne en popularité auprès des étudiants. Comment ce programme en ligne vous permet-il de combiner football et école? Heureusement, j'ai pu suivre tous mes cours en ligne pendant mon séjour au programme de maîtrise en éducation de l'Université d'Ottawa. Cela m'a permis de me concentrer sur le soccer aux besoins et d'adapter mon horaire scolaire comme bon me semblait. J'ai appris ce que cela signifiait d'être un étudiant-athlète dans des cours à temps pleine à l'Université Howard, et c'est un horaire très difficile à maintenir. La flexibilité du programme de l'Université d'Ottawa m'a permis de suivre des cours aux besoins pour rester étudiant à temps pleine et éligible pour jouer en tant qu'athlète. Je ne me suis jamais senti déchiré entre une exigence scolaire et une exigence de soccer, je n'ai jamais manqué un entraînement, un match ou un examen en raison d'un conflit d'horaire. Ce programme m'a assurément permis de réussir à l'école tout en mettant l'attention et le temps nécessaire à mon sport.